C'est la grosse différence par rapport à la publicité, où l'investissement est beaucoup tourné sur l'achat d'espace et sur le média. Là, l'investissement, il est finalement assez peu sur données à voir, parce que justement, si jamais on a réussi un brin de compte teinte, il va fonctionner sur la durée tout seul, je dirais presque. L'énergie, elle est vraiment mise sur le temps passé, sur l'implication des gens et la rentabilité est plutôt là. Et qu'est-ce que ça signale ? Ça signale que ce sont des marques qui élargissent leur domaine de compétences. Ce sont des marques qui deviennent de plus en plus larges. Ce sont des problématiques assez classiques d'extension de marques. On va chercher le cœur de la marque pour aller plus loin. On va essayer de projeter la marque dans un nouvel univers. Le branded content, il oblige les marques à chercher quelque part dans leurs racines ce qu'elles ont de plus unique et de plus intéressant pour le projeter sur un nouvel univers. On l'a vu dans un premier temps, l'aspect essentiel, c'est déjà la pertinence et la qualité des contenus. Ce qui veut dire qu'il y a un travail qui doit se faire main dans la main entre la marque et le média. Et c'est très souvent le principal frein que l'on rencontre quand on parle d'opération de branded content avec une marque. Ce n'est pas est-ce que ça va être pertinent, est-ce que je vais répondre avec API, etc. Ça peut être le cas. Mais c'est aussi, ça va être time consuming, est-ce que j'ai l'expertise en interne. Bref, ça va être un projet qui va être très prenant. Merci. Merci. Merci.